Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. L'update lecture du mois de l'imaginaire, le premier. Et pour commencer, je vais vous présenter un peu un habitué de la chaîne. Je rappelle qu'on sera aux Imaginales, donc le week-end du 14, 15, 16, 17 du jeudi au dimanche, donc à Epinal. On ne sera sûrement pas sous l'attente des auteurs, on est un petit peu dans les exposants. Mais j'ai hâte de vous voir, voilà, je tiens à dire, parce que souvent on me dit je ne savais pas que tu étais là, mais je te le dis maintenant que je viens, d'accord ? Donc ne m'en veux pas si tu n'as pas vu les mots, mais je te le mets partout. Je le mets sur Youtube, je le mets sur Facebook, je le mets sur Instagram, je ne peux pas faire plus, quoi. Quoi de mieux que commencer cette de-pet-être lecture en rappelant un bon vieux habitué, un homme qui a beaucoup marqué cette chaîne, qui a beaucoup marqué plein de gens, on va dire. Je vous présente The Witcher, donc le dernier vœu illustré par Bourgouin. Alors c'est des collections bras jaunes qui sont énormes, vous savez, celles que tu ne sais pas ranger. Moi je les ai mises toutes en haut de mes étagères. C'est un parti pris, il y en a déjà deux qui sont sortis, c'est le troisième, où chaque nouvelle va être illustrée par un illustrateur différent. Et on a eu Montaigne, je crois, bref, il y a eu d'autres illustrateurs. Et ce dernier vœu, j'étais très contente de le voir, parce que c'est une nouvelle que j'adore. C'est la fameuse nouvelle de la rencontre entre Yennefer et Geralt, où on a un Jaskier en piteux état, où, voilà, il y a plein de choses qui se passent avec un jean, bref, beaucoup de choses. Le pitch, c'est que Geralt et Jaskier sont un bord d'un lac. Il se passe quelque chose, c'est qu'ils vont un peu se disputer, comme à chaque fois. Et Jaskier va ouvrir ce qu'il ne fallait pas, et va être, on va dire, empoisonné d'une certaine force. va être touché d'une certaine malédiction, d'une certaine chose, voilà. Et Geralt va essayer de le sauver. Je la connais, cette nouvelle, parce que je l'aime beaucoup, et qu'elle a été adaptée dans la série. Je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé les illustrations. Bon, je vous montre celle-ci, parce que Jaskier est écroulé sur un cheval. Et ça, ça vaut tout l'heure du monde. Mais pour le coup, là, on a à chaque fois une vision nouvelle, en fait, de Geralt, de l'aventure. Toutes les pages sont illustrées. Voilà, donc c'est hyper agréable. Je ne vous montre pas tout, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler de la nouvelle. Mais c'est assez sanglant, c'est assez violent. Et surtout, ce qui m'a marqué, alors, cette planche de Yennefer, elle est magnifique, voilà, pour tout vous dire. C'est la première fois qu'on voyait, en fait, illustrer dans cette collection le personnage de Yennefer. Et je vous montre, la bomba s'est présente, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé comment c'était représenté, les corps, la sensualité. Je trouve que ce cher bourgoin illustre très bien les personnages. Voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le dessin des personnages. Les décors sont sympas, mais j'ai vraiment été... C'est vraiment les persos qui sont mis en avant. L'action entre les personnages, les coups de poing, les disputes sont très très bien illustrés. C'est pas figé du tout. Et il y a une planche à la fin, on va dire, d'un paysage qui est très très belle. Il y a tout un travail sur les couleurs assez froides, assez chaudes. Chaque personnage a ses couleurs affiliées. On voit que Yennefer, c'est beaucoup de couleurs chaudes autour d'elle. On voit ses beaux yeux violets qui sont représentés. Et le dernier vœu, bon, t'aimes déjà l'histoire. Mais là, pour le coup, elle est très très mise en avant par cette illustration. Et j'aime beaucoup. C'est le genre, alors c'est 24,90€, c'est le genre de cadeau qui fait plaisir à Noël. De toute façon, comme d'habitude, je vous referai une petite sélection des petits cadeaux à faire pour vos proches qui aiment la fantaisie. Mais ça, ça, ça fait plaisir. Voilà. Et pour le coup, bon, je recommande aux adultes parce que c'est déjà une nouvelle qui est très adulte. Mais les dessins aussi appuient ce côté adulte que j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, à découvrir. J'aime trop cette collection. Ça rend trop trop bien. Après, ça prend de la place. Mais pour le coup, avoir un bel ouvrage à 24€, alors même si c'est des nouvelles, c'est quand même impressionnant. Voilà, ce qu'on peut avoir. Donc vraiment, je vous conseille. L'illustration est ouf. Je vous présente aussi un de notre habitués. Voilà, c'est l'update des habitués, les deux. Et après, c'est deux choses assez nouvelles. Je voulais vous en parler les deux premiers assez rapidement. Parce que c'est des livres ou des séries sur lesquelles que je présente assez régulièrement. Donc voilà, on va pas y passer non plus 20 ans. Je vous présente, bon, encore Terry. Parce que Terry, je n'ai lu que la moitié et la fin de l'année. Et dans deux mois, ça va être showtime. Mais j'espère tenir mon pari. Si seulement je les avais trouvés plus facilement en librairie, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais j'ai pris du retard à cause de ça. Mais donc, je vous prends Noblié aux sorcières de Terry Pratchett. Alors déjà, ce livre, je crois que c'est le premier livre vraiment où il faut avoir suivi l'ordre de publication. Ou du moins, les cycles. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question en commentaire. Comment lire Terry Pratchett ? Je le dis à chaque fois. Wikipédia, les annales du disque monde. Il y a un onglet qui s'appelle Diagramme. Et dans le Diagramme, il y a tous les cycles qui sont décrits. Et tout est expliqué. Pour celui-ci, je recommande quand même d'avoir lu la huitième fille. D'avoir lu tous les cycles. Et surtout, Mes Contes de Fées. Qui est le dernier, en fait, avant celui-ci. Qui est le pitch, en fait, de départ. Si tu n'as pas lu Mes Contes de Fées, tu ne peux pas comprendre celui-ci entièrement. Dans Mes Contes de Fées, il y a des... Voilà, ça parlait des Contes de Fées. Il y a quelque chose qui se passe avec les personnages. Et c'est pour ça que je vais vous parler du livre sans trop trop le spoiler. Mais suite à Mes Contes de Fées, il y a une des sorcières qui va devoir épouser un roi. Et elle est un peu paniquée à cette pensée. Parce qu'il est un peu différent de ce qu'il était avant. Et surtout, c'est de nouveaux engagements. Et voilà, elle est un peu dans le pétrin. On reçuit Mes Messires du Temps. Voilà, nos petites sorcières qu'on adore. Et pour le coup, il y a le thème de ce livre traite des elfes. Voilà, les elfes qui sont beaux gosses comme on aime. Mais ce que j'ai adoré et ce que j'aime toujours chez Brachet, c'est qu'il arrive à renverser le commun. Voilà, c'est-à-dire que les elfes sont des personnages qui sont très très mal vus dans le récit. Voilà, il y a même un petit côté, je pense que ça souligne aussi une référence au racisme dans le texte. Mais ils prennent tout, voilà, ils sont pas bien vus. Donc les sorcières vont avoir un lien avec ça. Donc les thèmes sont quand même la royauté, les elfes, l'imaginaire, la fantaisie, voilà, comme d'habitude. Plus on avance dans le récit de Brachet, plus en fait les cycles se croisent et qu'on revoit d'autres personnages. Il faut savoir que Laurent Houtan, Hook qui est présent ici, il est en fait dans le cycle de Rincevent. Il est avec les mages en fait, il est à l'université, donc en fait ça se croise. Il y a des liens là, plus j'ai avancé depuis, plus c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve un peu des vieux amis. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression de retrouver des vieux amis. Pareil, le cycle des sorcières, c'est toujours des sorcières qui ont de l'humour, qui sont totalement décalées sur leur monde. Dans celui-ci, il y a une parodie de Casanova qui est assez drôle. Bref, c'est beaucoup sur les poèmes, sur l'amour, voilà, un peu l'amour courtois qui ressort aussi des thématiques. En fait, mes contes de fées et nobliaux et sorcières sont vraiment suivis, quoi. Tu vois que c'est vraiment une suite et ce qui est hyper appréciable parce que, voilà, l'histoire des fois ça se coupe un peu d'une certaine manière. On a le pitch mais on bondit après, il y a une autre histoire. Là, il y a vraiment une continuité et pour le coup, la façon de décrire les elfes est assez originale et assez critique. Il y a quand même pas mal de clins d'œil d'une certaine manière au Seigneur des Anneaux et ça c'est cool. Mais rien que voir mémé, Sire du Temps et d'autres sorcières se faire un petit peu dragouiller, c'est sympa. Ça m'a fait rire. C'est pas celui que j'ai préféré sur les sorcières pour tout vous dire mais ça a été plutôt un tome qui était très sympa, conclusif. Terry Pratchett, je vous le dis, c'est vraiment une très bonne découverte que j'ai faite. J'aime beaucoup la façon dont il traite les sujets avec cynisme et bienveillance à la fois, des vrais sujets de fond. Et pour l'instant, moi, c'est le cycle de la mort qui me convainc le plus. C'est des thématiques qui me touchent plus. Mais c'était vraiment assez drôle. C'est dans la même veine en fait du cycle des sorcières. Vraiment, je vous le conseille. C'est un des meilleurs cycles. C'est un des cycles que les gens préfèrent. Alors moi, j'aime beaucoup aussi le cycle du gay. Super intéressant aussi. Donc voilà, j'ai un peu hâte de voir comment ça va évoluer. Je vous le conseille. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Terry Pratchett, c'est une véritable découverte. Je vous conseille de quand même les lire assez vite les uns après les autres pour pas manquer des liens. Et c'est vraiment une pépite, voilà, de la fantaisie humoristique. Y'a pas à dire. Je pense que Terry Pratchett, ça passe ou ça casse. Et comme les premiers tomes sont pas forcément les meilleurs, y'a des gens que ça ralentit. Mais si tu aimes l'humour anglais, le cynisme, la bienveillance d'une certaine manière, le propos de fond et tout, ça peut te plaire, voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc ces deux-là. Mais on va commencer par Melmoth Furieux parce que... Parce que Serpent and Dove, j'ai des choses à dire, voilà. Pas se faire des amis non plus. Mais donc Melmoth Furieux, c'est de Sabrina Calvo, donc chez La Vault. C'est un récit qui est très difficile à vous expliquer parce que je crois pas que j'ai tout compris. Voilà, je le dis des fois. C'est un récit qui est assez fantasque, assez what the fuck à des moments. Donc on suit Fee, qui est F.I. Qui est couturière, donc dans la banlieue de Paris. Et dont le frère, le jour de l'ouverture de Disneyland. Donc là c'est pas Disneyland mais c'est une critique de Disney. Tu vois comment ils font peur, je ne les regarde pas, j'ai peur. Voilà, ils me font flipper. Déjà dans le livre, j'étais mal à l'aise à rien que de les imaginer. Donc ce livre m'a fait peur. C'était peut-être le but de l'auteur mais pour moi ça m'a effrayée. Donc Fee est couturière, son frère s'est immolé par le feu le jour de l'ouverture de Disney. Et on suit des années après ce personnage dans un Paris assez représentatif de ce qu'aurait été la Commune. Si la Commune n'était aujourd'hui quoi. Et donc c'est un récit qui est très virulent sur le capitalisme, sur Disney en général, sur la politique, sur plein de choses différentes. Et c'est un récit, alors j'ai aimé certaines choses et d'autres m'ont moins touché parce que c'est des choses qui me plaisent moins en littérature. Je vais déjà avancer, je pense que j'ai aimé dans le récit. C'est un récit qui est totalement original. C'est-à-dire que moi je ne pensais pas un jour lire un livre sur une nana qui a envie de faire sauter au Disney. Voilà, je ne pensais pas un jour lire ça. Et pour le coup c'est hyper fantasque, l'univers est hyper étrange et ça m'a fait penser un peu à Alice au Péminier Berveille d'une certaine manière. Parce que c'est hyper glauque et fascinant à la fois, parce que je ne les regarde pas parce que vous savez j'ai très peur de ça. Mais imaginez des gens costumés, un peu déglingués, faire des trucs chelous. Il y a cette espèce d'enquête avec un poète qui est connu. Et voilà, donc il y a toutes ces choses qui font un univers, what the fuck, voilà. Un peu à la Lewis Carroll d'une certaine manière, en moins poétique en sentine. Mais il y a ce côté-ci. Il y a aussi, je vois tout le contexte, on va dire, politique qui est dénoncé. Alors là pour le coup ça ne va pas par quel chemin, c'est le cas à bas le capitalisme, voilà. Et surtout ce qui est intéressant c'est de voir en fait la réflexion de l'auteur sur comment arrêtait la commune si c'était de nos jours. Voilà, ça ne se passe pas forcément dans les années 2020 mais un petit peu avant. Mais pour le coup voilà, les personnages sont plutôt attachants. Je trouve que le personnage de fille arrive à quand même nous capter un univers, ou du moins à tracer un peu ce qu'est la détresse humaine. Et notamment tous les gens qu'on met sur le côté. Les gens qui sont pauvres, les gens dans leur globalité qui sont mis en dehors un peu de la société. Et ça c'est hyper cool. Il y a tout ce côté un peu, j'allais dire, guérilla, un peu rebelle, voilà, contre le système. Qui est sympa à voir son point de vue, voilà, de le lire. On le partage pas forcément mais qui est sympa à lire. Il y a des scènes qui sont assez marquantes et il y a beaucoup de références en fait à Disney. Que ça soit le club très select à Disney. Voilà, il y a plein de choses qui sont des références, des pics, que ce soit des personnages, que ce soit des références filmiques, que ce soit des références à des lieux, voilà. Ça c'est hyper cool, ça met l'ambiance. Moi j'ai trouvé que l'univers était vraiment, vraiment intéressant. Pour ma part moi ça m'a filé des frissons. Alors je suis pas sûre, je pense que c'était quand même l'envie de l'auteur de mettre un côté glauque. Mais moi imaginer Donald fuir ou Donald te regarder, t'as vu la gueule de Donald ? Moi j'ai pas envie de le croiser. Voilà, donc pour ça, ça m'a fait assez flipper et tout. Je pense que le point moi qui m'a un petit peu, on va dire, nuancée. Alors déjà je pense que j'ai pas compris toutes les subtilités du récit. Voilà, je pense, parce que j'y connais pas forcément trop en histoire et tout ça. Je me suis même demandé, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça ? Du genre, il y a des moments, il y a même des personnages connus. Alors je crois que c'est l'ouverture de Disney, il y avait David Douillet et David Alidé. Je sais même pas si c'était vraiment ça, il faudrait que je vérifie. Et je sais pas si c'est crédible au niveau de vraiment comment c'est arrivé. Mais voilà, il y a vraiment du contexte avec les présidents et tout. Bon après, ça fait un peu complotiste quand j'y vois ça. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le langage, ou du moins la manière dont les personnages parlent. Alors c'est pas l'écriture au sens propre, c'est-à-dire la construction des phrases, de style. C'est différent, c'est le langage, parce que c'est un récit qui est assez vulgaire, que ce soit par l'emploi des mots, des gros mots, des formules vulgaires, voilà, ce genre de choses. Et moi c'est pas mon délire. En fait, j'aime bien quand c'est par pointe, quand c'est pertinent, quand un personnage va te lancer une insulte à un moment ou va être vulgaire à un moment dans une situation précise. Là le problème c'est que c'est une accumulation en fait d'un langage qui est parfois un peu trop vulgaire à mon goût, mais c'est parce que moi je suis pas hyper fan de ça, donc ça c'est totalement subjectif. En même temps, ça appuie le texte, ça donne une couleur au texte, dans le sens que ça donne un effet au texte particulier, une ambiance, et le fait, ça montre un peu la violence des personnages aussi, parce que c'est un récit qui parle de la violence dans un certain point de vue. Donc voilà, c'est un peu tout ça, ça a été une bonne découverte, c'est pas ce que j'ai préféré chez La Vault, un coup de coeur pour Galeux, c'était une bonne découverte, ils m'ont envoyé un nouvel ouvrage, qui a l'air d'être des nouvelles, que j'ai vraiment envie de découvrir, mais pour le coup, voilà, si le langage avait été un petit peu moins cru, je pense que ça serait un petit peu mieux passé sur ce point-ci, mais je recommande, si vous voulez, vous confronter à une lecture peu habituelle, avec des thématiques, voilà, si vous êtes un peu pas critique, mais même fan de Disney, ça peut être un peu sympa d'avoir ce rôle-là. C'est une bonne lecture, voilà, à pas mettre forcément toutes les mains, parce que c'est un peu violent, et que c'est un peu dur de comprendre, je pense, pour les personnes un peu trop jeunes, mais pour le coup, c'est quand même un parti pris, l'auteur, elle est, voilà, il y a quand même un parti pris, c'est un livre qui sort des Sentiers Battus, et c'est ça qui est cool. Parlez, c'est un livre, alors comment vous en parlez ? Gros succès sur internet, c'était l'attente, je vous l'avais dit, de 2021, et je vais pas le traiter comme une attente, parce que, passer les deux premières pages, je me suis dit, c'est pas du tout ce que tu attends, donc ne prends pas du tout en compte tes attentes de lecture. C'est Serpent and Dove, donc, de Shelby Mayurin, oui, je pense que ça se prononce Mayurine. Alors, Serpent and Dove, j'étais hyper hype dessus, parce que tous les Américains l'ont vendu comme étant super, c'est un récit, voilà, qui parle de sorcellerie, un peu de chasseur, histoire d'amour impossible, et un truc un peu adulte, voilà. Ce livre m'a tout simplement fait dire, et maintenant je vais m'appliquer à ça, de ne plus croire les avis des booktubeurs américains que je suis, je pense, parce que je ne suis rarement d'accord avec eux, ils ont annoncé, j'ai lu des chroniques comme que c'était assez adulte, que c'était... et en fait, on doit pas avoir du tout la même façon de voir, du moins j'ai pas la même façon de voir que, ce qui est adulte ou pas, ce qui est violent ou pas, ce qu'on dit d'air de bon ou pas. Donc, voilà, je pense, à chaque fois que j'écoute les Américains, je suis pas toujours très bien tombée dessus. Donc, roman qui a été, mais vraiment acclamé et tout, De Saxuis me l'a envoyé, j'aime beaucoup le travail éditorial sur la couverture, c'est la même couverture que les couvertures anglaises et américaines, c'est un très beau ouvrage, voilà, visuel. Donc, de quoi ça parle ? Louise est une jeune femme qui évolue dans un monde où les sorcières sont quand même chassées parce qu'elles sont pas forcément des personnages positifs, elles contrôlent les hommes et les femmes, elles sont plutôt violentes dans ce qu'on a comme description. Et Louise fuit sa ville, voilà, sa vie, elle fuit son passé, on va découvrir pourquoi dans le récit, donc je vais pas vous dire pourquoi, et elle vit cachée, et un jour elle va tomber sur une bague qui a un certain pouvoir, notamment un pouvoir un peu d'invisibilité, c'est l'anneau, l'unique. En clair, non, ça la cache en fait un peu des chasseurs. Un jour, elle fait un cambriolage pour une raison et avec des compagnons et elle utilise cette bague et elle s'enfuit jusqu'au jour au bas, elle va devoir épouser un de ses chasseurs qui s'appelle Raid, je crois que c'est ça son petit nom. Raid est donc mariage forcé dans un monde où lui, ça lui sauve une situation problématique et elle, ça lui sauve un peu les fesses, même si on envoie le mouton dans la meute de loup, quoi. C'est vraiment le coup, c'est ça. Donc c'est de la romance fantaisie. Je pensais pas que la romance allait avoir autant de place dans le récit. Les américains l'avaient pas vendu comme ça. Moi je l'avais vraiment entendu que c'était plutôt un univers où il y avait une romance et tout. Non, c'est une romance avec un univers de fantaisie autour qui est pas assez exploité. Il y a des bonnes petites idées à la base mais pour le coup, c'est pas assez poussé. Alors je vais déjà vous dire ce que j'ai aimé puis après ce que j'ai moins aimé. Alors c'est un récit pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose où j'ai vraiment aimé, mais ça se lit bien, c'est facile de compréhension, on a envie de savoir la suite parce que ça se lit assez vite. Il y a un peu le schéma young adulte dans le sens qu'on a envie de tourner les pages progressivement parce que l'histoire avance. La romance, on finit par s'y attacher parce que de toute façon, si tu aimes le trop Enemies to Lover, bah ça fonctionne. Moi j'aime bien les Enemies to Lover donc ça fonctionnait un peu même si j'ai pas eu le coup de coeur pour le couple que beaucoup de gens ont eu. Pour le coup, j'ai trouvé que c'était trop précipité et tout. Mais voilà, pour le coup, l'histoire était plutôt sympa. J'ai bien aimé comment étaient décrites certaines sorcières. Voilà, le coup, l'opposition entre église et sorcière, c'est un classique mais ça fonctionne bien. Il y a une petite surprise au milieu du livre qui est très facile à déjouer. Mais tu la vois venir, le plot twist, tu le vois venir. Mais voilà, il y a certaines choses. Il y a un moment dans le récit où je m'y attendais pas et voilà, ça a quand même réussi à me surprendre. Il y a tout un truc sur, on va dire, la tour des chasseurs. L'organisation des chasseurs m'a un petit peu intéressée. Je trouvais que ça, c'était plutôt sympa. Voilà, sans casser trois pattes et un canard, c'était quand même assez lisible. Louise et les personnages sont pas désagréables mais pour le coup, sont assez clichés et c'est pas forcément les personnages qui m'auront marqué le plus. En clair, ça a été plutôt une lecture bof sur ce point-là. Ça a été une lecture, voilà, comme ça, pas d'affinité particulière pour l'univers. Il y a certaines choses avec la royauté qui auraient été méritées d'être exploitées. En fait, ce qui est assez frustrant dans ce livre, c'est qu'il y avait des bonnes idées du bon... L'univers avait des bonnes petites idées au départ. En fait, c'est pas exploité parce qu'on met en avant la romance. On fait des pages et des pages sur la romance ce qui fait que ça dénature un peu l'univers. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu... Voilà. C'est pas une lecture qui a été chiante à lire mais pour tout vous dire, c'est que je me suis un petit peu ennuyée pendant la lecture et je pensais vraiment que ça allait être mieux. Je vais vous avancer après. Ceux que j'ai pas aimé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Je veux dire que j'ai mieux aimé que Court of Thorn and Roses dans le sens que j'avais pas envie d'étrangler les personnages dès que je voyais l'apparition d'un des personnages comme je vois Rissand. Donc voilà. Pour le coup, on a un couple. Y'a pas de triangle amoureux de trucs pour me faire chier. Voilà. C'est précis. C'est une nidette. Voilà. C'est bon. Donc ça là-dessus, c'est cool. Ce qui m'a un peu... Alors je ne sais pas si c'est... Ce qui m'a un peu désarçonnée. Alors au-delà du fait que c'est quand même que de la romance et que c'est des couches et des couches et bon moi je suis pas romantique de base donc c'était long. C'est aussi le fait que y'a des éléments qui sont prévisibles comme je vous disais dans le récit, notamment vis-à-vis de certains personnages. La fin était un peu palpitante donc c'était sympa mais pour le coup en fait tu t'y attends. C'est tellement des fils tendus dans les intrigues que c'est facile à déceler. Alors je sais pas si c'est facile à déceler en tant que lecteur ou en tant qu'auteur mais les fils de narration sont quand même faciles à voir. Ce qui m'a désarçonnée c'est le langage. Alors c'est le type de langage et je me demande si c'est pas un souci de traduction ou pas ou si c'était vraiment comme ça dans le récit. En fait l'auteur a pris parti pris que les sorcières parlaient vulgairement et que les chasseurs étaient plutôt prudes au niveau du langage. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé de voir des hommes prudes ça change un petit peu voilà sur le coup qu'ils sont assez réservés bref voilà ça c'est un parti pris que j'ai beaucoup aimé parce que ça a renversé un peu les clichés. Le problème c'est qu'à renverser les clichés et devenir un cliché. Ça c'est deux choses différentes mais Louise parle comme un chartier mais ça en devient ridicule en fait. La façon dont elle parle t'as l'impression qu'elle s'est wesh wesh gros bon j'articule avec les trucs actuels mais pour le coup t'as l'impression d'avoir un mec qui parle avec une tasse de thé oui mais je formule très très bien mes phrases je plussois votre réponse et t'as l'air dans le mode wesh gros tu veux une glace à la menthe ? Tu vois c'est un peu ça. Louise est hyper vulgaire comment elle s'exprime j'aime pas du tout parce qu'en fait Louise les sorcières prennent des caractéristiques on va dire du beauf et les chasseurs prennent pour Raid pour le coup des caractéristiques de la jeune fille prude qui est hyper agaçante et donc ça fait... Alors c'est un décalage mais pour le coup en fait que Louise se permette de faire des commentaires sur la sexualité du personnage masculin je trouve ça aussi déplacé que si c'était le contraire et j'étais en mode ouais mais en fait ça... c'est pas que tu vas être novateur c'est juste que tu renverses le cliché mais le problème il est le même c'est à dire que d'associer à un genre quelque chose ou à une catégorie de population quelque chose de... bah sur lequel on a pas à se moquer tu vois et vraiment quand je vous dis qu'elle est vulgaire des fois je suis en mode mais ça m'a fait rire en fait et ça m'a fait un peu sortir du récit pareil la quatrième en fait le pitch de départ met beaucoup de temps à se mettre en place le coup du mariage et tout c'est long à venir voilà c'est long à venir et pour le coup le gros problème de ce livre c'est que c'est de la romance essentiellement et qu'il y a presque rien autour malheureusement alors qu'il y a un bon univers en plus ce n'est pas un one shot moi je vois pas de tome 1 ou tome 2 ou truc donc moi je pense que c'est un one shot ce n'est pas un one shot et la phrase de fin franchement plus cliché que ça on fait pas trop voilà mais pour le coup la dernière partie du livre était quand même un peu plus palpitante avec les enjeux c'était un peu plus palpitant et tout il y a des... il y a... tu vois qu'il y a des morales qui essayent de sortir de là l'acceptation d'autrui que tu peux transposer à plein de thèmes différents mais vraiment le décalage dans le langage les sorcières sont hyper vulgaires et clichés j'allais dire même si l'auteur tu vois qu'il y a une volonté féministe derrière des femmes fortes et tout c'est assez mal amené je trouve c'est assez caricatural et cliché et en fait ça fait juste... t'as l'impression que les sorcières elles deviennent un peu des hommes mascus mais dans l'autre sens en fait c'est très bizarre ça renverse le cliché c'est pas assez nuancé selon moi il y a le plus 15 ans derrière alors ça ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est bien alors c'était peut-être étiqueté comme ça aux Etats-Unis mais franchement il y a une scène au lait et... et il y a rien je veux dire il y a rien ça ne mérite pas que le plus 15 alors bon déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens avant 15 ans qui ont lu des scènes et vu des trucs beaucoup plus trash mais pour le coup moi j'ai vu plus 15 je me suis dit au début ah ça va être un petit peu violent et adulte sur les bords et en fait pas du tout j'étais en mode je ne l'ai pas vu le plus 15 tu vois en soi parce que les sorcières font des choses horribles mais à part les thématiques il n'y a rien de bien violent en fait dans le récit que ça soit en tant que violence dans le grand terme tu vois je lirai la suite si De Saxis me l'envoie Fria a fait ses dents dessus elle l'a attaqué elle a décidé qu'elle ne l'aimait pas ce livre mais pour le coup bah on va quand même dire que c'est une déception en soi par rapport à mon niveau d'attente parce que moi je pensais vraiment avoir un truc adulte avec des chasseurs et des sorcières je m'étais fait une opinion du livre en fait et je me retrouve avec un récit qui est quand même assez jeunesse gnon gnon mon dieu on s'aime si on ne s'est marié de force alors le mariage par contre ça je voulais j'ai oublié de le dire parce que je ne répare jamais mes chroniques je trouve que le truc de mariage de force est bien traité dans le récit il n'y a rien de consentement pas respecté voilà c'est un truc que je voulais noter dans le sens qu'elle a quand même réussi à tourner son plot voilà son histoire son intrigue de manière à ce que le récit soit pas gênant voilà et maladroit pour le coup je trouve que ça c'est bien réussi voilà elle a réussi à tenir son histoire il faut savoir aussi que c'est le premier livre de l'autrice donc voilà je sais qu'il a été descendu des fois ce livre là c'est un premier livre donc on va pas non plus s'attendre à un chef d'oeuvre dès le premier livre alors il a été comparé à Cotard alors je trouve que à Cotard au niveau de l'univers à Cotard est beaucoup plus approfondi et adulte sur certains points même c'est un peu plus adulte mais personnellement de toute façon je préfère lire ça qu'à Cotard mais moi je préfère lire tout qu'à Cotard pour tout vous dire mais personnellement il y a eu un attachement au personnage et les personnages sont vulgaires et tout mais ils sont pas Louise est un peu énervante mais pas au point d'être énervante comme faire ou voilà j'ai quand même préféré les personnages donc mitigé même si en soi en fait j'ai pas vraiment aimé ma lecture c'est juste que ça a été une pause entre deux lectures je l'ai lu c'est vraiment la lecture où tu débranches le cerveau en fait c'est un peu horrible de dire ça mais j'ai débranché mon cerveau j'ai lu le truc j'ai fait ok d'accord mais je me suis quand même ennuyée j'ai trouvé quand même ça très cliché et trop romantique à mon goût mais je pense que ça peut plaire vraiment aux amateurs de romance je pense que les gens qui veulent lire la romance et qui connaissent pas trop la fantasy ça peut te mettre un petit pied dedans voilà doucement je pense que c'est vraiment adressé à cette cible là si t'es pas très très romance je te le conseille pas voilà parce qu'il y a que ça et pour tout vous dire la romance elle est pas j'ai lu des choses qui étaient bien plus romantiques et sympas dans d'autres livres de fantasy autour de Mathieu et Diana dans Le nœud de la sorcière ça c'est romantique ça c'est c'est peut-être romantique quand t'as 15 ans après à un moment je pense que ça l'est plus donc voilà c'était bon c'était pas terrible mais en même temps je pense que c'était pas la cible aussi je vais pas le descendre dans le sens que j'avais beaucoup d'attentes aussi donc j'essaye de le traiter aussi en mode prendre du recul sur la lecture voilà donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé ce que vous avez lu notamment si vous avez lu Serpent and Dove ce que vous en avez pensé même si vous avez aimé j'aimerais bien avoir votre avis pourquoi parce que voilà moi je suis pas du tout si t'as aimé un livre et que j'ai pas aimé voilà au contraire en parler et m'expliquer un peu ton point de vue notamment voilà si t'aimes la romance ce genre de choses ça permettrait de comprendre un peu le succès derrière le livre parce que pour le coup là je le comprends pas trop le succès derrière ce livre voilà autant à Cotard je pouvais comprendre certaines choses notamment sur la réécriture du compte c'était assez novateur en termes de faillerie et tout là je comprends pas trop quoi donc voilà c'en est tout pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos on se retrouve surtout pour le book haul de dimanche et n'oubliez pas on se voit aux imaginales très prochainement pour ceux qui seront dans le coin voilà pourra discuter papoter et j'ai hâte 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 de vous rencontrer et on se voit pour une prochaine vidéo ciao